Vintage, aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter une Ford Mustang Cabriolet. Alors à l'heure où je vous parle, cette voiture est disponible. Je ne vous cache pas qu'on rencontre un réel succès avec ces autos et elles partent très très vite. Pas parce qu'on veut se vanter, c'est juste qu'on veut vous faire prendre conscience qu'acheter une Mustang Cabriolet, c'est quand même un défi d'en trouver des très belles. Et nous c'est notre défi et quand on en a des belles, on est vraiment très enthousiasmé de les mettre à la vente parce qu'on sait que ce sont des produits qui sont de qualité et que les clients qui les achètent n'auront pas de mauvaise surprise par rapport à d'autres qui vendent à distance. Voilà, c'était mon petit... Des fois j'ai envie de faire une vidéo avec des autos qu'on voit passer à l'atelier qui montrent les défauts et franchement, il faut faire très très attention avec ce genre d'auto. Voilà, celle qu'on vous présente, elle est absolument irréprochable. Alors d'abord, c'est une Mustang de 1965 qui est dans une couleur que j'adore qui est le Rangoon Red qui est un rouge qui tire légèrement sur l'orange et c'est vraiment très joli, très très joli. La voiture est très bien équipée, elle est avec une capote noire, ce qui change un peu des capotes blanches. J'avoue que ça lui va très très bien. La capote est en une espèce de simili, en très bon état. La voiture est équipée donc d'une baguette de bas de caisse qui est un petit peu la baguette qu'on trouve sur les modèles 66 mais ça lui va très bien. Elle a des enjoliveurs imitation Steel Wheels qui eux sont également très très beaux avec le logo Mustang au milieu. Je trouve que ça lui va très bien. Les pneus sont neufs avec un liseré blanc. Alors ça, ça finit très bien la voiture. Et cette Mustang est également équipée d'une double livre d'échappement. Ça c'est quand même très intéressant puisque le bruit en conséquence va le faire et vous avez également des feux de recul. Voilà. Donc, belle auto. Au niveau de son intérieur, alors on a un intérieur rouge et comme vous pouvez le voir, la voiture a été équipée d'une boîte automatique et de la climatisation. Et l'intérieur est vraiment en très très bel état. Les panneaux de porte sont nickels. On a bien repeint les panneaux de porte et la partie supérieure. Vous avez également ici le tableau de bord avec la climatisation et vous avez un poste rétro-sonde de Ford. Ça c'est sympa parce que vous avez quand même sur ce type de modèle, ici vous avez la boîte à gants avec l'étiquette d'origine. Vous avez la prise pour mettre votre téléphone. Ça c'est quand même pas mal. Voilà. Et vous avez donc cette auto qui est vraiment très jolie intérieurement. Vous avez, tout est absolument nickel. Les sièges sont super propres. Vous avez des ceintures de sécurité. La moquette est très propre. Vous avez des moquettes avec un surcapit au logo Mustang. Voilà. Le volant d'origine complètement respecté. Et l'arrière qui est vraiment très très propre. Donc vraiment une très très belle auto. Vous avez le couvre capote qui est ici. Que je vais enlever. Pour pouvoir faire fonctionner la capote. Voilà. Vous avez donc, comme vous avez pu le voir, une vitre arrière. Ça c'est une option qui est pas mal du tout. Parce que vous avez du coup, un Mika qui n'est pas jauni par le temps. Vous avez une vitre. Donc vous avez une meilleure vue. Voilà. Et vous voyez la capote est en très très bon état. Elle a été pliée souvent. Mais elle n'est pas déchirée. Voilà. Ça c'est important. Une Mustang quand vous ne l'utilisez pas, ne la laissez pas décapoter. Parce que les plis après, à force, peuvent engendrer un trou. Voilà. Le pare-brise est en très bon état. Il n'y a pas d'impact de cailloux, etc. Les essuie-glaces également, c'est propre. Voilà. Donc la voiture a un très très bel alignement. C'est une auto qui a été entièrement restaurée. Et qui a gagné un concours. Je vous le montrerai tout à l'heure. Au niveau de sa mécanique. Vous avez donc un V8 289 cubic inch. Donc là, on est sur un moteur qui fait 4,7 litres. Et qui est dans une configuration d'origine. Avec des couvre-culasses d'origine. Le filtre à air d'origine. Et vous voyez bien le détail quand même assez soigné de la restauration. Puisque vous avez même les étiquettes qui sont présentes. Et nous avons la fameuse pochette de sang, comme on dit. Pour alimenter les pipi-glaces. Et là, ils sont montés. Ce qui n'est pas courant. Et vous pouvez regarder la qualité de la voiture. Regardez, c'est hyper propre. C'est sain. Et on vous mettra des photos du dessous de la voiture. La voiture est équipée d'une climatisation. Par contre, elle n'a pas de direction assistée. J'avoue qu'on pourrait peut-être penser que c'est embêtant. Et bien au final, quand je la conduis, je trouve que c'est vraiment un régal. Parce qu'elle a une direction très très franche. Voilà. La voiture est équipée de freins à tambour. Les freins sont neufs. Elles freinent très très bien. Les pare-chocs sont également en très bon état. Tout ce qui est optique, calandre, tout est absolument neuf. Les clignotants également. Vous avez le deuxième rétroviseur sur le côté. Vous avez également regardé cet intérieur. C'est vraiment très beau. Le tableau de bord est vraiment très très propre. Il n'est pas du tout abîmé. La peinture du tableau de bord également est propre. C'est quand même assez rare de trouver des Mustangs comme ça. Cette auto est vraiment très jolie. Et je vais vous montrer également le coffre qui vaut le détour. Évidemment, vous avez un deux jeux de clés. La voiture est complète avec les fameux tapis. Et vous avez ici un prix qu'elle aurait gagné en 2014. Premier prix dans la catégorie 64,5-66. Et cela a été fait dans un concours d'élégance qui a lieu en août 2014 dans une ville qui s'appelle Northfield Stapleton. Je ne connais pas du tout. Mais c'est sympa. On a une petite histoire avec cette voiture. Voilà. Et vous voyez le faisceau électrique ici, il est neuf. Tout est neuf. Ça, j'insiste parce qu'en général, ça, c'est le truc qui pêche dans une Mustang. C'est-à-dire que vous avez des belles Mustangs et puis un faisceau électrique pourri. Voilà. Donc, évidemment, je vais vous la démarrer. Voilà à bord de cette très belle Mustang 65 Rugged Red. Et avec grand plaisir, on va mettre le contact. On démarre au quart de tour et elle fait un bruit magnifique. Alors, pour couronner le tout, bien sûr, on va mettre en route la capote. Alors, évidemment, il y a un petit starter électrique, donc elle tourne un peu plus vite. Et vous voyez qu'elle fait un très joli bruit. Voilà. Et le petit coup d'accélérateur pour baisser le régime moteur puisque c'est un starter électrique. Voilà. Et voilà, ça glou gloute gentiment. Et voilà, c'est tout le charme de la Mustang. Une Mustang, vous pouvez monter à 4 voire 5 dedans. Et bien sûr, une Mustang, c'est la capote électrique. Voilà. Donc, celle-ci, comme vous le voyez, elle est neuve. Et elle descend parfaitement. Et bien sûr, on vient mettre dessus le couvre-capote. Que je mettrai tout à l'heure sur les photos. Voilà. Et là, vous avez une configuration d'une Mustang toute rouge. Voilà. Voilà. Très belle Mustang. On a eu l'occasion de l'essayer. Franchement, c'est un régal. Un régal. Elle est très, très stable sur la route. Très bien suspendue. Et elle est surtout très propre. Très, très propre. Regardez ici, les intérieurs. C'est parti ici, en général. C'est bricolé. Les joints sont propres. Les joints de porte également. Tout a été fait. Ici, vous avez la plaque qui est complètement matching number avec la voiture. C'est sa couleur d'origine. C'est son moteur qui a été refait. Voilà. Ça tourne très, très bien. La peinture est exceptionnelle. Elle est magnifique. J'aurais juste à signaler un petit défaut ici. On a deux, trois petits points là. Une espèce de pétoule. Pétouille, je trouve. Et sinon, je n'ai rien d'autre. Les joints de porte sont bons. La voiture est bien alignée. Voilà. Les bas de caisse sont nickel. Voilà. Voilà une très, très belle Mustang. Disponible. Pas trop traînée parce que c'est un très beau produit. Et on est très, très fiers de la mettre à la vente chez GT Vitech. Merci et à très bientôt.